Mesdames et Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, le gouvernement congolais a désormais un document fiable pour retracer le statistique de l'évolution économique du pays depuis 2005 à 2019. Ce document a été présenté par l'Institut National de la Statistique. Plusieurs activités de femmes initiées en ce mois de mars sera également présentées dans ces 19 heures qui fera la ronde de l'actualité en province. A toutes et à tous, bonsoir. Encore une fois, bienvenue dans ces 19 heures. Avant le match d'hier, le chef de l'État a présidé le conseil de ministre. Parmi le point abordé, le soutien a apporté au Léopard national du football et la tenue de la réunion paritaire gouvernement-banc syndical pour désamorcer la grève à l'enseignement supérieur et universitaire. Un extrait de ce compte rendu avec le ministre de la Communication et les médias, Patrick Mouyaïa Katemoui. Le premier ministre, chef du gouvernement, a commencé par saluer le retour au pays de son Excellence, M. le Président de la République, qui revient des Émirats Arabes Unis, où il a participé le 22 mars 2022 aux activités marquant la célébration de la journée consacrée à la République démocratique du Congo. Il a par la suite répondu à une invitation du roi Abdelha II de Jordanie pour participer à un mini-sommet consacré à la lutte contre le terrorisme. Tout en saluant à nouveau l'offensive diplomatique du chef de l'État, qui remet notre pays dans le concert des nations, le premier ministre est revenu sous sa communication en entretenant les membres du Conseil des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Comme mentionné lors de sa récente visite au lieu d'entraînement de nos vaillants léopards, qui portent l'espoir de tout un peuple mobilisé, la recommandation avait été faite aux membres du gouvernement afin de ne ménager aucun effort et d'agir chacun en ce qui le concerne pour les accompagner dans ce processus de qualification à la phase finale de la Coupe du Monde 48 ans après. Conformément à la recommandation du président de la République, le gouvernement de la République a pris pour sa part toutes les dispositions utiles pour assurer les meilleures conditions en vue d'une victoire à rassurer le premier ministre chef du gouvernement. De la commission paritaire gouvernement banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire. Saluant le lancement effectif des travaux de cette commission paritaire, ce vendredi 25 mars 2022, le premier ministre a indiqué que cela s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent en vue d'assurer une année académique apaisée. Il s'est dit confiant qu'au terme de ces travaux, des solutions idoines et pérennes seront trouvées et que plus rien ne pourra compromettre le bon déroulement de l'année académique 2021-2022. Les directeurs adjoints de la division assistance électorale et une forte délégation de l'ONU sont en mission à Kinshasa. Ils se sont entretenus avec le président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Bati Lupebo, sur l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Aussi, la délégation de l'ONU-Femmes était au Sénat pour plaider de l'accompagnement de cette institution dans la réglementation de la participation de la femme à la vie politique en RDC. Reportage Sandra Nienghi. L'évaluation du processus électoral devant mener aux élections de 2023, c'est l'objectif d'une mission des Nations Unies venue de New York, qui séjourne en République démocratique du Congo, conduite par le directeur adjoint de la division de l'assistance électorale, département des affaires politiques et de la consolidation de la paix. La délégation a rencontré le président du Sénat dans son cabinet de travail au Palais du Peuple. Pendant une heure et demie, le président du Sénat, Modesto Bati Lupebo, s'est entretenu avec ses hôtes sur l'évolution du processus électoral à ce jour. Il leur a expliqué la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, de travailler pour la transparence et l'inclusivité du processus électoral, avant de leur signifier que le Sénat congolais s'apprête à traiter en toute urgence, en seconde lecture, les réformes qui seront proposées par l'Assemblée nationale. C'est une mission que nous appelons mission d'évaluation des besoins électoraux que les Nations Unies ont déployée en République démocratique du Congo en réponse à une requête reçue des autorités du pays pour un accompagnement du processus électoral qui vient. L'avantage qu'on a eu aussi, c'est avec lui, c'est étant président du Sénat maintenant. Nous sommes en pleine session parlementaire. Nous avons essayé de savoir un peu plus ce qui était prévu lors du jour. Nous rassurés que les discussions sont en cours, mais on a touché à différentes questions, notamment à ce qui est prévu en termes de révision de la législation électorale. Une autre délégation reçue par le président du Sénat, Modeste Bahat, Lucoubo, c'est celle des organisations de la société civile qui militent en faveur des droits des femmes. Avec l'ONU Femmes, cette dernière est venue faire le plaidoyer auprès de Modeste Bahat, Lucoubo d'abord, en tant que chef d'une institution et autorité morale d'un grand régroupement politique, la FDCA, pour accompagner la femme dans sa lutte. Cette dynamique plaide auprès des institutions du pays pour les renforcements des mesures législatives, réglementaires et politiques pouvant accroître la participation des femmes à la vie politique et aux instances des prises de décisions dans la gestion de la Respublica. Compté parmi les hommes genrés de par sa lutte pour la promotion de la femme et de la jeunesse, Modeste Bahati a promis de se faire messager auprès des autres institutions et formations politiques pour faire participer la femme à la vie politique. Une nouvelle coopération entre l'Université des Louboumbachis et les universités de la France dans plusieurs domaines. Le recteur de cette institution, le professeur Gilbert Kishibafitoula, s'est entretenu avec l'ambassadeur de la France en RDC sur une possibilité de réalisation de ce projet. On l'écoute au micro de Joseph-Oscar Mbalcaïch. D'abord, c'est mon premier déplacement à Louboumbachis et je tenais absolument à rendre visite à l'université. Je remercie M. le recteur de son accueil. La coopération universitaire, c'est essentiel. C'est essentiel pour la jeunesse de la RDC. C'est essentiel pour mettre en œuvre des projets communs, de recherches, des projets scientifiques. Nous partageons la même langue, nous avons la même approche sur le monde et donc nous devons absolument en faire une priorité. Il y a beaucoup à faire. Grâce à M. le recteur, nous avons une réunion de travail avec les différents doyens de faculté qui ont pu faire part de leurs besoins. Tout ça a bien été noté et c'est le début d'un processus de travail. De ma part, en tout cas, la conviction, comme je l'ai déjà dit, que les coopérations universitaires sont essentielles et sont centrales. On va travailler entre partenaires, on va voir ce qui est possible. Mais c'est immense. La tâche est absolument immense. Il faut procéder par priorité. Mais après, ce sont des questions techniques. Remonter les niveaux de l'enseignement ainsi que la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo, c'est le but de l'atelier organisé par l'UNESCO à Kinshasa. D'autres détails avec Christine Lenzo. Selon la grille d'analyse des référentiels professionnels s'appuyant sur une logique des compétences et ce, parmi tous les référentiels des compétences réunis par l'équipe de Task Force, Il s'agit des référentiels des compétences de l'enseignante du primaire, référentiels des compétences générales des enseignants du secondaire technique, référentiels des compétences professionnelles génériques et disciplinaires pour guider la formation des enseignants dans les instituts supérieurs pédagogiques. L'atelier de séjour organisé par l'UNESCO va permettre aux participants d'essayer de revoir pourquoi les référentiels des compétences déjà produits à être appliqués. Avec la gratitude de l'enseignement, il y a énormément d'élèves qui viennent dans le système et cela renforce les difficultés que les enseignants ont pour gérer les grands groupes, mais aussi pour donner des enseignements apprentissages de qualité afin que les acquis des élèves soient renforcés. Nous produisons des compétences pour les enseignants, ceux qui vont être en formation, ceux qu'on va former, ceux qui doivent aller dans des écoles pour former les élèves. A la fin du dit atelier qui va durer dix jours, la Task Force pourra bien définir les profils de sortie de l'élève-maître issus du nouveau programme de formation de l'enseignant du primaire. Les femmes du diocèse de l'Oualaba dans la province du Coloésie ont été encouragées par le gouverneur Fifi Masouka pour le travail qu'elles abattent pour la prise en charge de famille et le soutien à la société. C'était à l'occasion du mois de la femme qui coïncide avec le mois du rosaire à l'église catholique. Ils ont répondu massivement à l'invitation de la gouverneure intérimaire du Lualaba. Les femmes catholiques diocèses de Coloésie, venues de différents coins, ont communié avec Marie-Thérèse Masouka en la paroisse Sainte-Anwarite-Ningapeta du territoire de Mouchacha. A son arrivée, l'autorité provinciale a été ovationnée par ces Lualabèses. L'unique façon pour elle de témoigner de la fierté du travail abattu par Masouka Saïni à la tête du Lualaba. Après la prière du rosaire qui était au rendez-vous en cette période de carême pour les chrétiens catholiques, la première citoyenne de la province du Cobalt a eu des mots profonds pour encourager ces femmes à remplir valablement leur rôle pour le développement intégral. Selon la dynamique actuelle imprimée par le chef de l'État, Félix Tisekedi, avant de transmettre les salutations de l'autorité suprême du pays. Elle en a aussi profité pour donner son témoignage de chrétiennes engagées et ce à travers des sacrifices énormes qu'elle a consentis au bénéfice de l'Église du Christ de manière générale. Et pour sanctionner cette rencontre, des pannes ont été remis au moment catholique signe de partage et de la communion fraternelle. L'on pouvait ainsi lire la joie sur le visage de chacune d'elles. C'est dans une ambiance électrique colorée par des champs que s'est clôturée la rencontre. L'essence de l'engagement de la femme politique s'inscrit dans le combat pour l'intérêt du peuple congolais. Celles du Rassemblement pour une nouvelle société ont expliqué leur combat qui rencontre les idéaux du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi. C'était au cours d'une conférence débat organisée cet avant-midi à Kinshasa. Deux bâtiments ont été construits dans le cadre du partenariat public-privé dans ce qui jadis était appelé Homme 500 au cœur de la ville de Lubumbashi. André Malango, représentant et directeur des cabinets du ministre d'État et ministre national de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mouabilou Mbaye Moukala et Miguel Katemkachal, ministre provincial des infrastructures et représentant du gouverneur Jacques Aboulakatoué, ont pris part à la double cérémonie des réceptions et des remises des titres entre l'entrepreneur et l'État congolais. Après le mot de l'entrepreneur qui a donné les détails techniques des travaux suivis de la chef des divisions provinciales, le patron des infrastructures dans les Hauts-Katangas, Miguel Katemkachal, a loué ses réalisations, preuve de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo. La construction de ces bâtiments, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, a été rendu possible grâce à la matérialisation de la vision du chef de l'État. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, sans laquelle nous ne serions sans doute pas aujourd'hui en État. André Malango, représentant du ministre de l'État en charge de l'oubanisme et habitat, mettra en exergue les avantages du partenariat public-privé. Aucun effort n'a été ménagé pour offrir à la population congolaise en général, et en particulier à la population de l'ouboumage. Ce sont donc deux bâtiments modernes qui viennent remplacer le vieux Home 500 et qui rajoutent un plus à la beauté de la capitale du cuivre. Vous venez là de suivre la réception de deux bâtiments modernes dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Revenons à Kinshasa. Je vous le disais, le sens de l'engagement de la femme politique s'inscrit dans le combat pour l'intérêt du peuple congolais. A l'exemple de la femme du rassemblement pour une nouvelle société, elle soutient les idéaux du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi. Ce mois de la femme finissant, les femmes du rassemblement pour une nouvelle société ont réfléchi sur les enjeux politiques de l'heure et surtout la représentativité de la femme au sein des institutions. D'où la femme mérite une place de choix au sein de la société. Formation et information à la base avec comme objectif donner plus de sièges et une majorité écrasante en 2023 au président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo. Nous ne voulons pas avoir seulement des femmes membres, nous voulons avoir des femmes qui ont des ambitions, des femmes qui doivent postuler et des femmes qui doivent briguer des mandats politiques. Pour que le RNS, la parité est en train de prôner les chefs de l'État, que le RNS montre aussi en face du monde que nous nous tenons absolument à ce qui est parité. Une conférence débat sur la sensibilisation de la femme à l'engagement politique a été organisée sous le thème « L'essence de l'engagement politique de la femme dans la promotion du gender ». Cette matinée de réflexion s'est clôturée sous une ambiance de fête. Une infirmerie en milieu scolaire est une nécessité pour une prise en charge primaire en cas de maladie des enfants à l'école. L'EP4 Matongé vient de se doter de ce service médical pour le premier secours dans des anciens stagiaires de la JICA. Reportage d'Yenne Balaka-Bobete-Yinga et Papimbo. Une action de plus pour l'association des anciens stagiaires de la JICA. Après la gestion de déchets à l'école Bukelea, la semaine dernière, c'est la matérialisation du projet infirmerie en milieu scolaire. L'EP4 Matongé en est le premier bénéficiaire. Une action rendue possible avec l'appui de la JICA. Aujourd'hui, c'est les soins à l'école. Les soins du premier secours. Et comme les élèves viennent de le dire, école gratuite, soins de secours gratuits aussi. Les examens élémentaires vont être faits ici à l'école. La contribution de la JICA se résume en matériel médical et autres médicaments pour assurer le premier soin des élèves à l'école en cas de besoin, avant d'autres analyses approfondies. En précision de Shimbata, représentant résident de la JICA. Le Japon, nous avons le programme priorité de coopération avec la RDC, dont la santé est un des plus grands programmes. D'autres composants de nos programmes importants, c'est le stage et le programme de formation au Japon à distance. C'était une journée agrémentée par des Sénètes et des chants présentés par les élèves pour démontrer l'importance de premiers soins de santé, car le soin à l'école sont importants et l'existence d'une infirmiérie est indispensable pour la prise en charge des enfants et des adolescents. Un document essentiel à la disposition du gouvernement congolais, il s'agit de comptes nationaux définitifs. Ces documents rétracent le statistique de l'évolution de l'économie du pays durant la période allant de 2005 à 2019. Produit par l'Institut national de la statistique, il a été présenté au cours d'un atelier qui a réuni les experts de l'administration publique de l'État. Nadine Yang nous en parle. Les statistiques contenues dans cette publication sont la référence officielle en matière des statistiques des comptes nationaux en termes d'investissement, de santé, de revenus nationaux et de production intérieure. Cette importante publication résultante d'un sens managérial remarquable du staff dirigeant de l'INS avec le concours de comptables nationaux et la plus des experts internationaux du Fonds monétaire international qui couronne les efforts inconmésirables fournis par cette institution afin de combler les retards en matière des statistiques des comptes nationaux. Le directeur général Serge Bokouma ont cité, qui tient à redorer l'image de l'Institut national des statistiques, explique l'importance de ces documents. Le pays a aujourd'hui la série des comptes définitifs de 2005 à 2019. Ça permet d'estimer ou de calculer la production nationale en termes de PIB, les revenus nationaux. Ça nous donne des indications sur l'évolution économique du pays. Et nous demandons à chacun de les utiliser pour les besoins de ces services. Alors, l'INS a mis également récemment à la disposition de la nation le recensement général des entreprises, les rapports du recensement général. Et si vous regardez tous ces documents en termes de rapports du recensement général des entreprises, rapports des comptes nationaux, ça nous donne une idée un peu plus réelle du niveau des productions nationales ou de l'activité économique du pays. Il est donc recommandé au gouvernement ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers de soutenir inlassablement l'INS afin qu'ils soient à jour dans l'élaboration des comptes nationaux. Parlons encore de la femme, égalité de sexe, égalité de vie pour un avenir meilleur. C'est le thème qui a été à la base de la sensibilisation de filles, épouses et veuves de militaires et policiers et autres associations de femmes. Ceci en marge de la clôture du mois dédié à la femme. Les femmes et les filles représentent la moitié de la population mondiale. Leur autonomisation stimule la productivité et la croissance économique. C'est dans cette perspective que ces filles, épouses, veuves des militaires, des policiers et associations des femmes ont été sensibilisées par la force stratégique de la République et les belles Télé Mamoua Namapinga sur l'égalité des sexes. En plus d'être un droit humain fondamental pour la mise en place des sociétés pacifiques dotées d'un plein potentiel humain et d'un développement durable, Télé, le plaidoyer fait à la Commission nationale des droits de l'homme qui a promis son accompagnement. Aujourd'hui nous sommes avec les familles des militaires. Nous les appelons à approcher la Commission nationale des droits de l'homme mais déjà comme nous sommes ici, nous l'avons dit, nous allons les appeler à contribuer avec la CNDH pour faire entendre leur voix par rapport à leurs revendications. Une occasion pour l'ONG internationale AIPAS de sensibiliser ces femmes sous la planification familiale. Cette sensibilisation était vraiment la bienvenue à ces femmes et filles militaires parce qu'ils ont ce que nous disons, les Makokis à moi, ils doivent les connaître parce que la santé fait partie du développement de notre pays aussi. Cette cérémonie a été clôturée en toute convivialité. Quantifier l'apport de la RDC dans la culture africaine à travers le rassemblement de toutes les civilisations, c'est l'un des objectifs de la tenue prochaine à Kinshasa, la deuxième édition du Festival culturel africain Zuri. Un forum culturel parrainé par la Fondation Denise Nyakerotisekedi. Le lancement des activités préparatives est intervenu cet après-midi à Kinshasa, comme nous fait dire Pierre-Hombril Saïdi. Avec une curie de civilisation qui caractérise le peuple vivant dans les cinq grandes régions géographiques de l'Afrique, le continent noir qui est considéré par tous les scientifiques du monde entier comme étant les berceaux de l'humanité et caractérisé depuis la nuit des temps par l'existence d'une mosaïque de populations variait aussi bien les unes que les autres. Population est un dénommateur commun, l'existence pour chacune d'elles d'une culture propre avec diverses valeurs. La panoplie de toutes ces cultures dans les processus de la mondialisation sont appelées à cohabiter pacifiquement en remplissant l'un des axes phares de la Charte des Nations Unies qui prend les acquis positifs d'une diplomatie culturelle efficace. Cet aspect des choses constitue l'un des objectifs concrets à même de justifier le lancement à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo et c'est sous le haut patronage de la Fondation Denise Nyakerotisekedi de la deuxième édition du festival culturel Afrique Kandzouri après la première édition tenue l'année passée à Gisabeba en Éthiopie. Une des voies efficaces pour rassembler les peuples africains autour de la culture et faire voyager culturellement les Congolais en Afrique. J'aimerais bien attirer l'attention du gouvernement. Je suis en train de relever ce défi à faire venir plus de 100 personnes qui vont intervenir dans ce festival. A travers les festivals Afrique Kandzouri, le gouvernement congolais quantifie l'apport de la République démocratique du Congo dans la pluralité et la diversité culturelle africaine. La deuxième édition du festival culturel Afrique Kandzouri aura lieu pendant trois week-ends successifs du mois de juin prochain à Kinshasa avec l'organisation de sept événements culturels en itinérance, parmi lesquels la musique, la peinture, l'art culinaire, la danse, l'habillement, l'histoire et le patrimoine, diversité culturelle qui viendront de cinq grandes régions africaines. Une séance de travail entre les femmes du ministère de l'Habitat et les architectes belges. La raison de cette rencontre, c'est dans ce reportage. Profitons de ce mois de mars dédié à la femme. Une délégation belge de l'université libre de Bruxelles conduite par la vice-doyenne de la faculté d'architecture, Mme Marcel Rabinowitz, a partagé les expériences sur une table avec l'Ordre national des architectes du Congo représentée par Mme Francine Zimbi-Banzé à Kinshasa, la capitale. L'objectif est de signer un partenariat aussi aider la femme architecte de s'impliquer davantage en ce qui concerne la construction et l'architecture. Ce partenariat va aider davantage les parties à améliorer leur façon de travailler sur terrain et aider les populations d'avoir les habitats dignes de ce nom. Ce matin, on s'est rencontrés entre femmes avec nos invités qui sont venus dans la délégation de l'ULB pour partager entre femmes par rapport aux difficultés que la femme architecte rencontre dans son parcours professionnel et ainsi inciter aussi la femme architecte à s'impliquer davantage dans les questions qui concernent la construction et l'architecture. Nous voulons une grande implication de la femme architecte dans ce partenariat. Moi, je voulais remercier l'Union des femmes architectes du Congo de ce partage d'expériences intergénérationnelles déjà et aussi de cette multiplicité de manières de pratiquer l'architecture et d'avoir partagé avec nous leurs expériences. Pour terminer la réunion, Marcel Rabinowitz a remercié l'Ordre national des architectes du Congo et a demandé la force dans le travail de chaque jour. Au ministère des Transports et Voix de Communication, la promotion dans l'égalité de sexe, le leadership équilibré est une détermination. Les femmes sont appelées à prouver par leurs capacités intellectuelles au sein de l'administration du ministère. C'était au cours d'un atelier organisé à Kinshasa. Paulette Lomba, Fiston Mounouma, pour le reportage. Promotion des égalités de sexe, leadership équilibré féminin. Voilà le sous-thème de l'atelier de sensibilisation de femmes de la compagnie de voie maritime qui s'est tenue dernièrement dans leurs installations dans la commune de la Gombe. Trois éminents orateurs ont enrichi les connaissances de femmes de cette entreprise maritime. Des questions liées à l'environnement, à la gestion financière, à la production, au changement climatique et leur autonomisation. Il s'agit notamment du docteur Service Guerre Marcia, expert en management et coaching, du professeur Daniel Moulendal Lomena, de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'Unequine, ainsi que de madame Florence Bongwekouma, expert en développement durable. Nous avons montré aux mamas que les conséquences du réchauffement climatique allourdissent les façons de souffrance et qui devraient les sensibiliser pour changer la majorité. Emeline Tsoumbou, présidente de femmes à la CVM, s'est dit satisfaite quant à la tenue de cet atelier. Comment prendre des dispositions ? D'abord, nous devons prendre conscience parce que les catastrophes pour l'environnement et la gestion et l'autonomisation, c'est une prise de conscience. Sans la conscience de la femme, rien ne pourra se passer. L'autonomisation de la femme passe avant tout par la réussite dans la vie professionnelle, soit par les affaires, a conclu la présidente de la CVM. Le parti politique UDPS veut déjà rompre la chaîne de discrimination sur la femme. Il a organisé un premier forum pour la formation de femmes en vue de promouvoir l'égalité au sein, premièrement, du parti et dans la société congolaise en général. C'est en vue de l'égalité et de l'équité entre l'homme et la femme pour obtenir l'équilibre social que ces assises ont eu lieu. La présidente de la structure des femmes de l'UDPS a émis le vœu de voir la République démocratique du Congo en tenir compte. Ce forum est organisé dans le but de rompre toute chaîne de discrimination négative contre les femmes et promouvoir l'égalité et l'équité des sociétés congolaises. Nous avons comme mission à agir pour un monde où la participation de toutes et tous est mobilisée pour promouvoir à l'humanité sans pauvreté, sans inégalité et sans injustice. Créer un monde de solidarité où les droits humains et l'égalité est respecté. Humble est notre mission. Voilà pourquoi la commission pour égalité hommes et femmes veille pour faire de cela une réalité. C'était aussi un moment favorable pour les participants d'exprimer leur désidérata au sujet des violences faites à la femme et à la jeune fille. Elles ont aussi préconisé l'état de droit et l'égalité de sexe. Deux jours en suffit pour que les femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social apprennent les notions relatives à l'émancipation de la femme. C'est depuis le 28 février dernier que la RTNC a perdu l'un de ses pions essentiels. Il s'agit du directeur Koukoumongi Panji. Aujourd'hui, le personnel de la RTNC, les directeurs généraux, ainsi que tout le comité de gestion, lui ont rendu les derniers hommages. C'était devant l'esplanade du studio un moment en guébi, revivant en image, ces moments forts avant son animation. Cette figure emblématique de la presse congolaise, vous ne la verrez plus jamais. Guillaume Sylvestre, Koukoumongi Panji, c'est lui que l'on appelait affectueusement Monamama. Ordinateur, vieux Guillaume, tonton Sylvie, a tiré sa révérence le 28 février dernier suite d'une courte maladie. Directeur des Infos TV de la RTNC, Monamama, cette maladie assassine qui vous a arraché à la vie a causé d'énormes ravages dans le coeur de votre deuxième famille, car la RTNC est notre seconde famille. Engagé à 1983, l'illustre disparu a gravé les échelons jusqu'au grade des directeurs où il a travaillé à la grande satisfaction de sa hiérarchie, un dupeur brutal qui chagrine la RTNC, la direction des Infos TV, mais aussi votre famille biologique. Autant des professionnalismes et la gaieté dans la convivialité ont caractérisé votre passage au milieu de nous. Certains d'entre ceux qui ont côtoyé les directeurs Koukoumong dans la vie professionnelle ou ailleurs, ont tenu à lui rendre hommage par quelques témoignages émouvants où était exposé la dépouille mortelle des illustres disparus derrière les studios Maman Nguébi ici à l'RTNC. On a noté la présence de plusieurs personnalités dont les députés nationaux la mère Mende Omalanga, Marie-Ange Loukiana, Geneviève Inagossi, les présidents du conseil d'administration de l'RTNC, Zéphiré Mamokoumoukampoul, les directeurs générales à l'intérim de l'RTNC, Belide Bungavindou, les agents et cadres de l'RTNC, la famille biologique des illustres disparus ainsi que les amis et connaissances. L'amour est certes une fatalité, nous n'approuvons rien. Estimé confrère, si vous étiez donné de revoir les dégâts émotionnels que votre mort a causé derrière, vous ressusciterez. hélas, c'est du domaine de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le Créateur, Père Céleste. Il est le temps et son maître, ses voix sont insondables. La douleur a été telle que personne, alors personne, ne pouvait contenir ses larmes. D'abondance l'or, mais d'ailleurs, lorsque la déprime d'un ministre disparu, s'est dirigée vers la necropole entre terre et ciel, après les absurdes, selon la foi catholique assurée par M. l'abbé d'Arsien pour être édité. L'archidocesse de Kinshasa, frères, sœurs, collègues de service, amis et connaissances, n'ont eu d'autres mots que de dire adieu, directeur Guillaume Sylvestre, Koukoumame Ngipanji, adieu, moi la maman, adieu, tonton Guillaume, adieu, opinion, adieu, estimé confrère. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce, la seule possibilité pour nous d'exprimer ce qu'elle aurait sent, c'est de faire ce que vous faisiez, le mieux dire aux autres ce qui se faisait ailleurs par vos conseils, que les destins nous privent désormais, que c'est dur de vous dire Ndawejimpi moumanama, va en paix. Nous vous avons porté dans nos coeurs et cela à jamais. Va en paix, Koukoumame Ngipanji, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce journal retrouvé à 20h, Françoise Bouéla pour le reste de l'actualité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...